alors bon avant tout m'a remercié taille ni fitter ou niop j'ai remercié aussi taille niop qui a organisé le événement a amené tout le retard si tambalee de l'initi karlou baha 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 parce que une décision sérieuse doit se prendre le 31 octobre dans quelques jours nous sommes venus à l'époque nous sommes venus à l'époque tout le monde sait que je suis le seul candidat déclaré j'ai écouté après il y a des candidatures qui sont venus à l'époque nous voulions faire des précisions de taille parce que tout bonnement on a écouté beaucoup qu'il n'y a pas d'élection il n'y a pas de droit d'être candidat on a écouté que on ne comprend pas exactement un jeu ce que vous savez aujourd'hui c'est que c'est la première fois parce que monsieur le ministre Matarba lui a dit en 2018 qu'Al-Unsar n'a travaillé si nous pouvons aller en 2020 fédérations je ne lui ai dit je ne lui ai dit il n'y a pas de droit il a pris un engagement et nous lui avons donné un cahier de charge pour lui donner un engagement si nous sommes venus au lendemain depuis le mandat depuis le 2 ans il a dit qu'il a été il a dit qu'il a été qu'il a été qu'il a été renouvelé nous sommes venus à l'étranger nous sommes venus à l'étranger et nous sommes venus à l'étranger et nous avons demandé qu'il est candidat j'ai dit qu'à ce que nous avons fait d'intervention si nous avons fait que nous avons fait ce qui nous avons fait nous avons fait aujourd'hui le ministre du Générique est venu à l'étranger que l'État est un homme nous avons fait nous avons fait que nous avons fait encore une fois que nous avons dit que nous sommes candidats Ce que j'aimerais c'est que la crise s'est faite, tout récemment, nous avons vu trois phases de l'ICNG, la phase des services, la phase des privilèges et la phase des abus, ce qu'on a fait, aujourd'hui, avec nos frères, ce qu'on a fait dans la salle, c'est l'arbitre. Nous voulons aujourd'hui, le Président de la République, avec le monde de l'homme, le garage, le chauffeur, il y a 50 personnes qui ont pris le Président, qui ont pris le Président de la République, presque 4000 licenciés ont pris le Président, et les amateurs, les managers ont pris le Président, donc nous voulons organiser des élections pour qu'on puisse faire un Président par la démocratie. Nous voulons aussi interpeller l'Etat, pour lui dire que l'homme n'a pas de plus d'or, l'homme qui a eu une lutte simple, une lutte olympique. Si nous avons fait une lutte simple, vous n'avez pas de plus de 1000 francs. Et pourtant, sous saison de l'Ibi, vous voulons prendre ta licence à 5000 francs. Nous voulons, sans cotiser, sans d'âne, et nous voulons aller à l'Ibi, et nous n'avons pas d'argent. Nous voulons encore une fois, le comité est là, qui est venu, nous voulons appeler les jeunes lutteurs, et nous voulons leur faire ça. Nous voulons parler de lutte olympique. Je suis venu suivre le ministre des Sports, qui lui a dit, Docteur Al-Unsar, c'est ce qu'on a fait. C'est ce que j'ai vu. C'est son avis parmi tant d'autres, parce que je pense, une lutte olympique. Personne n'a pas entendu le Sénégal, si nous devons organiser des compétitions en lutte olympique. Et, et, développer la lutte sur toutes ces formules, nous parlons, sur ce qu'il y a de charge du CNG. Nous parlons encore, sur ma candidature. Nous parlons que, ce que je fais, c'est légal. Ce que je fais, c'est une candidature proactive. C'est une candidature proactive. C'est une candidature, c'est une candidature. Je confirme ce que je dis, je suis candidat à la succession d'Al-Unsar. qui a dit, le ministre Matarba, qui a fait le déjeuner, il n'a pas de déjeuner. C'est lui qui a fait le sport. Il a fait le football, il a fait le judo, il a fait tout ce qu'il a fait. Il a fait l'action, il a fait l'action, il a fait le déjeuner. Il a fait tout ce qu'il a fait. Il a fait le déjeuner, il a fait le déjeuner. Il a fait le déjeuner, il a fait le déjeuner. expériences. Il a fait une candidature, il a fait une candidate, il a fallu d'avoir le droit. La candidature est spontanée. Voici le terme, quand on a parlé avec cellule de communication, C'est ce que j'ai fait, c'est que la candidature spontanée n'existe pas. Si je l'ai dit en tant que ministre, pour qu'elle puisse dire qu'elle n'y a pas de main, j'ai dit oui. Mais encore une fois, j'ai toujours dit ce que j'ai dit. Ça n'est pas une question de négocier parce que je n'ai jamais dit que je suis content, je n'ai jamais dit que le ministre ne me convient pas. Ce qui est ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit que les gens ne me font pas. On ne peut pas se dire que quand on vient, une démocratie a ses mains, ils m'ont donné. Qui m'a dit que j'ai remplacé Al-Unsar? Il y a 26 ans, il n'y a pas d'accord. Alors, je suis venu, commencer à déballer, commencer à parler, et les décisions ont été venu, nous n'avons pas le droit d'être candidat. Mais au nom de quoi? Dès qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait, dès qu'on m'a dit, on regarde la confiance, on regarde la compétence, on regarde la connaissance, on regarde la circonstance. Je n'ai pas besoin de le faire, mais je n'ai pas besoin d'être venu. Ils m'ont dit, je n'ai pas besoin d'être venu, je n'ai pas besoin d'être venu. C'est vrai. Je n'ai pas dit, c'est le ministre des Sports, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être venu. Il n'y a pas besoin d'être venu. Il n'y a pas besoin d'être venu. Moi, les gens qui viennent d'être venu, je n'ai pas besoin d'être venu. C'est mon père, je n'ai pas besoin d'être venu. Je n'ai pas besoin d'être venu. Quand je suis venu à l'amour, il n'y a pas besoin d'être venu. Comme ça, je me les laisse. Et que je me suis dit. Nous devons être en train de se faire dans les sénégalais. Nous devons être en train de se faire des situations, nous devons être en train de se faire, et nous devons évoquer et s'enlever. Nous devons être en train de se mettre. Pour le dire, nous devons être en train de se dérouler. Il faut savoir qu'il y a 4 000 licenciés, qu'on a 10 millions et 15 personnes, C'est-à-dire qu'il y a des cotisations arbitrières, des meilleures conditions, des meilleures conditions. Et pourtant, si nous parlons de la discipline, parce que j'ai entendu dire non, nous devons faire ce qu'on doit faire, nous devons faire ce qu'on doit être bien. Mais si vous entendez le débat arbitré, c'est que nous devons être bien. C'est-à-dire que la communication intersubjective, c'est-à-dire que j'ai choisi une communication médiatée. Tout ce que j'ai dit à tous les témoins, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas le faire et qu'ils ne pouvaient pas le faire et qu'ils ne pouvaient pas le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Parce que l'État de Sénégal, si on a une arène nationale, il faut qu'on puisse faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent entraîner, ils ont des tapis comme ils le veulent. Mais quel athlète qui entendait aujourd'hui est dans un club, n'est pas. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas les formes pour aller à l'extérieur pour compétire. Depuis que l'État de Sénégal a fait une lutte olympique. Les drapeaux de CEDEAO ont organisé ici. Aujourd'hui, c'est une lutte simple. Vous voyez, comme je l'ai dit, l'homme s'éloigne, il y a beaucoup d'autres. Il faut cotiser 1 000 francs pour qu'il n'y ait pas d'argent. Mais c'est-à-dire que c'est une lutte. J'ai interpellé mon amour de promoteur. Je sais aussi, si on l'entend, je vais vous donner. Je vais vous donner de l'argent. Mais j'ai répondu, même si on l'a dit, que le nombre s'éloigne. Parce que aujourd'hui, quand on parle de lutte simple, on parle de 60 ou 80 athlètes qui viennent compétire. Quand on parle de lutte avec frappe, on parle de 20 athlètes, 10 combats. Donc, je pense que nous devons trouver une solution pour qu'il n'y ait pas. Il n'y a pas d'un coup 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 d'un coup. Parce qu'un seul lutteur, qui lutte avec frappe, quand ils sont dans la maison, ils vont aller au Biristad et qu'ils ont un reliquat dans la ville. C'est une vieille. Donc, nous devons faire un coup d'un 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 coup. On parle encore une fois, l'équipe nationale qui est au Sénégal, qui est en train de représenter le Sénégal, nous la mettons dans de très bonnes conditions. C'est ce que je vous dis, parce que aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire pour défendre le budget pour le football, pour défendre le budget pour l'Enen. Il ne faut pas défendre le budget pour le sport national, ce que vous connaissez, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, j'ai perdu le Sénégalais. Nous terminais aussi, aujourd'hui, le problème d'arrêt national. C'est bien pour. Nous l'avons fait, nous l'avons fait dans mon domaine. Mais ce que j'ai besoin c'est, c'est que la sécurité de l'arrêt national est renforcée. C'est ce qu'il faut faire. Nous l'avons fait, spécialement pour beaucoup d'autres. Normalement, il y a des sanctions, qui ont utilisé le budget, il doit s'y suspendre l'arrêt national. Pourquoi? Les bouteilles 10 litres, ou les fourneaux, ou les lénènes, parce qu'il n'y avait pas de gaz synthétique. Mais l'arrêt national, nous l'avons fait. Si on avait un poteau de 10 litres, il allait y aller, à ce moment-là, nous l'avons fait. Donc, nous devons faire une bouteille 10 litres. Nous devons prendre un compte aussi, de ce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres. Nous devons prendre un compte, tout le monde est en train de se faire. Il y a des gens qui ont fait face, 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 des gens qui ont fait face. Les convocations, nous devons prendre compte que nous devons tarder. Mais on a tardé une minute, on a 10 000 francs. On a tardé deux, on a 10 000, et on a 10 000 francs. Et on a 10 000 francs. On a 10 000 francs. C'est bienvenu. on a aussi l'aise de la présidente. C'est ce qu'on a fait. Je termine encore avec le problème d'entraîneur. C'est aujourd'hui que le CNG, c'est mon ami Matar Ndiaye, le manager qui est là. C'est ce qu'on a fait pour protéger les managers. Ce qui a fait pour protéger les entraîneurs. Aujourd'hui, ils suivent les gars. Ils les entraînent. Ils les entraînent à 5h du matin. Ils aient tous les accompagnés. Ils ont récompagné les entraîners. Le CNG est protégé-t-elle. Les 7% sont à 10 % des managers. Ils sont à 10 % des managers. Ils sont en couchant. Ils nous ont pris un 5% d'entraîneurs. Et on les protège. Les 3. Et on les protège. Les 4. Et on le protège. Les 4. Et les 4. Encore une fois. Les 5 ans sont à développer. Il n'y a pas de voix, 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 de voix. Ce problème est une structure d'un homme. La démocratie n'est pas. La dignité n'est pas. Quand on a les menacés, je l'ai interdite tous, Si personne n'est venu au point de presse, parce qu'à ce moment-là, si personne n'est venu au point de presse, soit on vous a menacé, soit on vous a adressé une lettre, soit on vous a sanctionné. C'est ça. Il faut que ça arrête. Président Alim Saar, depuis 26 ans, depuis 26 ans, il n'a pas été fait. Ils ont pris des affaires, on l'a dit, trouver un consensus. Je n'ai jamais dit, aujourd'hui, on a dit le président de l'École de l'École, et l'association, aujourd'hui, c'est qui l'a dit. C'est-à-dire, le président Alim Saar, c'est-à-dire, car si on l'a conduit, l'État n'a pas été fait. L'État n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Si on l'a conduit, on l'a conduit avec des conditions. On est venu installer une démocratie. On s'est dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dévain de la liberté. Il n'y a pas de main en train de faire. Il n'y a pas d'arbitrer. Il n'y a pas d'arbitrer un édition en grève, il n'y a pas de dévain. Il y a qu'il a été fait. Je dois le dire à l'envers et à l'envers. Parce qu'il ne l'a pas dit. Il a dit qu'il lui a dit que le premier jour n'est pas égale. Donc je pense que le premier jour n'est pas obligé de vous parler. Il ne l'a pas dit que le premier jour n'est pas obligé. Donc, si vous avez un problème, vous pouvez vous parler de l'acte de la vérité. C'est ce que je veux dire. Ici aussi, il peut être Aline Sarr à la place d'Aline Sarr. Il peut être professeur Babaka Diouf, Il peut être professeur. Il peut être professeur. On peut rectifier le tir. Ce n'est pas encore trop tard. Parce qu'aujourd'hui, si on prend une décision, on peut faire une décision. Mais la décision qu'on prend, on peut être professeur. Parce qu'on sait que l'armi, on va aller à l'extérieur. Si on est là, on va aller à l'extérieur. Il faut compéter, il faut faire des sports. Les promoteurs aussi, qui leur demandent qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas de biais pour les enfants. et qu'ils ne savent pas de biais. Ils ne savent pas de biais. Ils ne savent pas de biais. Ils ne savent pas de biais. Enfin, pour terminer, je vais parler directement sur le fait qu'ils ne l'ont pas. On l'a dit, 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 c'est une fondation. L'a dit, il s'est donné pour moi à une fondation. Parce que, aujourd'hui, tu vois une bonne chose qui a été pris. Ils l'ont pris. Toutes les vies. Ils l'ont dit, ils l'ont mis. Ils l'ont dit, pour qu'ils le font. Rien d'une chose. Il est disque, il est le ministre des Sports. Il est le premier ministre, mais il n'a dit qu'un seul. Il faut éviter les problèmes. Il faut éviter les problèmes. On peut mettre en place une fondation On peut y aller à Sibir Abdouna Pour faire des fonds de Sibir Les gens qui peuvent régler le problème Sans pour autant que ceux qui ont fait des télétons Ou des millions d'orange-monnaies C'est ce qu'ils ont fait Parce qu'à l'assurance, si c'est de l'assurance En même temps, si on a des assurances Je ne vous ai pas dit que le châle Je ne vous ai pas dit que le châle Parce que le châle Il y a des bénévoles Si on a des bénévoles On a des bénévoles On a des bénévoles Et que le châle On a des bénévoles Parce qu'on a des bénévoles Et le chef de l'Etat a fait une mesure Au fait que le châle C'est comme ça La châle C'est comme ça Il se prend du temps On a un jour En même temps Pour faire des bénévoles On a un jour On a des bénévoles On a des bénévoles Encore une fois, il a pris la parole de Jules Balde Junior. Il a pris la parole de papa Yard numéro 2. Il a pris la parole de papa Yard. Il a pris la parole de Mbambarjé au siècle de tous les jours. Il a pris la parole de Dieu à vous. Il a dit que je suis en retard. Assalamu alaikum wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501